J'ai reçu un colis et je peux vous juger que vous n'avez jamais vu ça. Hop, c'est un téléphone un peu spécial qu'on appelle un rugged phone. Donc ça c'est un rugged phone, c'est des téléphones renforcés très solides. Regardez l'épaisseur de la chose. Ça déjà, imaginez, c'est la lampe torche. Le téléphone fait pratiquement 24 000 mAh de batterie. Ça correspond à 5 à 10 téléphones. Si tu prends une powerbank comme ça, il en faudrait pas moins de 15 pour égaler la batterie de ce téléphone. Autant te dire que tu passes une semaine avant d'épuiser la batterie. Tu peux même recharger le téléphone de tes potes avec 200 000 mAh, vision nocturne. Et surtout, là, juste ici, un projecteur. Regardez la taille du chargeur, j'ai jamais vu ça. La charge rapide en 120 Watt. Mon nouveau téléphone. Ah ouais, le prend du. Ah, tu l'as pris du coup ? Tu ne m'avais pas dit si tu l'avais pris moi. Sur son nouveau, sur sa nouvelle brique. Je voulais bien le supposer, c'est vachement plus lourd que le mien. Il est plus lourd, mais peut-être c'est pas... 600 Watt. Maintenant, il ne me reste plus qu'à le brancher à mon ancien téléphone. Et ça va en faire une copie de toutes les applications et mots de passe. Je le montre ensuite à mon frère qui n'en revient pas. Je vais d'ailleurs lui faire une démonstration du vidéoprojecteur. Il y a même un véritable gyrophare intégré dans le téléphone. La langue torche est tellement puissante qu'on se croirait en plein jour quand je l'allume. Et maintenant, l'incroyable projecteur. Attention, ce n'est pas un gadget, c'est de la HD. Merde, j'avais oublié sur la pub. Et tu le poses. Et ça peut vraiment faire un truc assez immense, hein. Si on a en plein écran. On n'est pas encore à regarder un peu. Pour regarder des films, des choses comme ça. Bon, sachant que là, on n'est pas dans le noir, hein. Amen.